Ah Les amis, j'espère que vous êtes chauds, très très chauds même puisqu'on va parler d'un très gros projet vous le savez j'adore vous partager mes projets, mes délires, tout ça tout ça d'ailleurs vous avez été plus de 200 000 à suivre mon projet de transformation moto un café racer donc pour ça merci mais aujourd'hui on va repartir pour un tout nouveau projet qui va durer trois mois qui va sûrement vous intéresser et qui va me faire souffrir Oui Alors voilà, ça c'est ce que je reçois à peu près tous les jours sur youtube C'est quand tu vas faire une immersion chez les pompiers de Paris, pourquoi pas faire la brigade des sapeurs pompiers de Paris Quand vas-tu faire les pompiers de Paris, j'attends à passer l'autre à la vidéo avec les pompiers de Paris A quand même une vidéo avec les pompiers de Paris, les pompiers de tout ça Ok ok, j'ai bien compris, vous voulez des pompiers de Paris, vous allez en avoir Alors ça tombe bien puisque les pompiers de Paris m'ont contacté il y a quelques semaines pour me proposer un projet très très lourd Mais genre très très lourd L'idée, réussir le très difficile test d'entrée de la BSPP, la brigade des sapeurs pompiers de Paris Mais attendez, vous m'avez vu, j'ai pas fait de sport depuis à peu près deux ans Donc je leur ai dit, les gars, ça va être chaud quand même C'est vrai qu'en deux ans tu perds beaucoup Alors, qu'on soit honnête, le vrai test ça sera dans trois mois Parce que oui, autant être honnête Aujourd'hui, j'ai pas le niveau Cependant, la très très bonne nouvelle, c'est que je vais me faire coacher par les pompiers de Paris eux-mêmes Toutes les semaines pendant trois mois Trois mois ? Trois mois Trois mois Alors oui, ça va être dur, ça va être très très dur Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir s'entraîner ensemble Toutes les semaines, je vais vous partager mon programme d'entraînement sur Instagram Et vous pourrez vous entraîner avec moi Je vous laisse me suivre, le lien est en description Objectif Summer Body Aujourd'hui, je me rends donc chez eux pour avoir un avant-goût de ce test Mais surtout, pour me faire évaluer Et autant vous dire que j'ai un petit peu peur Je suis donc parti tôt, très tôt même J'ai pris mon skate, ma valise et je me suis rendu à la gare pour prendre au train de 7h04 J'ai profité des deux heures de train pour affiner au mieux mon script pour cette vidéo Vous voyez, ça travaille L'autre jour, je lisais un article des Echos et j'ai pu y lire Pour venir au bout de Notre-Dame, il a fallu d'abord une organisation millimétrée Des gestes si souvent répétés qu'ils sont devenus des réflexes Une chaîne de commandements fluides et la confiance absolue des pompiers En leur chef qui leur fait accepter de mettre leur vie en danger Tout cela se prépare et s'entretient La victoire de Notre-Dame n'est pas seulement le fruit d'un combat hors normes C'est un aboutissement, celui d'une formation et d'une expérience Un métier dont tout ce qu'il y a de plus noble Alors, cet article, je l'ai bien kiffé Il revient sur Notre-Dame, sur les pompiers, sur leur mission, etc. etc. Mais surtout, ils mettent un point d'honneur à la formation qu'ils ont subie Puisque, rentrer chez les pompiers, c'est pas une tâche facile Et ça, je pense qu'on va le voir dans cette vidéo Je suis donc monté dans la voiture du service de Christophe et Steve Pour se rendre dans l'antre des pompiers Le centre de formation des sapeurs-pompiers de Paris En d'autres termes, c'est ici qu'on passe du civil à un vrai sapeur-pompier de Paris Ah, ça c'est bon ça On est bien là Déjà de tonton Le fort de Villeneuve-Saint-Georges est grand Très grand même Alors direct, quand tu rentres dans cet édifice Tu sens la pression monter tout de suite Puisque, t'as des mecs qui sont là Qui chantent des chants militaires Enfin des chants des pompiers Et franchement, avec la résonance du tunnel Ça te fout les poils Mais surtout, ça te met la pression Genre, bien, comme il faut Ça y est les amis, on y est On se trouve au centre de formation des pompiers de Paris Je vais enfin pouvoir vous partager ce projet secret J'ai trop trop hâte Alors, on va pas y aller par quatre chemins Je suis ici pour en chier Un petit peu comme ces gens qui courent là, tranquillement Et voilà, je vais faire des choses comme ça Alors, les amis, cette vidéo va s'articuler de plusieurs parties Déjà, je vais en chier Et ensuite, on va voir si j'étais mauvais Ou si j'étais plutôt très très mauvais Christophe Oui, Julien Ça va, la forme ? Et toi ? Eh bien, ça va On va dire qu'aujourd'hui, je suis prêt à pousser Je pense que je suis en forme olympique Je vais tout casser Mais après, quand je vois ton physique Je redescends un petit peu Je me dis, ça va être comme du chien C'est une des étapes pour arriver au physique Voilà, on va dire ça Bon, parlons un peu du métier de pompier Il y en a beaucoup qui se font des idées Parce qu'il y a l'actualité Il y a des reportages, genre enquête d'action, etc Et bam, on suit les pompiers Ça fait rêver Est-ce que dans les faits, c'est dur ? Est-ce que c'est kiffant ? C'est quoi, toi, ton ressenti Après autant d'années d'expérience ? Le gros ressenti, c'est que déjà Il n'y a aucune journée qui se ressent C'est ce qu'on vient chercher Quand on est jeune On va chercher l'activité physique On vient le dépassement de soi-même Offrir toute la passion Toute la vitalité qu'on a à la population Et aussi faire des belles interventions Aller à l'aventure Donc effectivement, on ne fait pas des incendies tout le temps Mais selon la chance, le positionnement des casaires On en fait quand même régulièrement On en fait déjà plus qu'ailleurs On est à 13 000 feux À peu près 13 000, 14 000 feux par an Ce qui n'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est quoi le processus de recrutement un petit peu de A à Z ? Déjà, il faut respecter les conditions Donc avoir entre 18 et 25 ans Ah ok donc Là, c'est chaud pour moi de rentrer Là, c'est top ! Là, c'est un peu juste ! Avoir le permis de conduire Avoir un minimum En diplôme scolaire, au moins le brevet des collèges Avoir le casier judiciaire de Vierge Bien sûr ! Et être de nationalité française Une fois qu'on a rempli toutes ces conditions On rentre à l'armée Voilà, on ouvre notre dossier en CIRFA En fonction du niveau des résultats Le gars peut dire Je vais à l'armée Voilà, après À la marine Ou enfin, n'importe quoi Chez les pompiers Voilà S'il choisit les pompiers de Paris Le candidat sera convoqué Entre un mois et deux mois après Pour pouvoir faire des tests C'est-à-dire de la natation 100 mètres nage libre Pronométrie Avec un test Un saut Pour tester le vertige Dans la piscine Et une récupération d'objets Des tractions pour tout le monde Parce qu'en militaire Les filles ne font pas de tractions Et après Un parcours pompier Qui retrace L'effort physique D'un pompier sur intervention Et ensuite Un QCL De 20 questions Sur la brigade en général Et après Le lendemain Un entretien de 20 minutes à peu près Avec un évaluateur BSPP Et bien ces épreuves C'est ce que je vais passer aujourd'hui Tu as un ou deux conseils à me donner ? Il faut bien souffler Bien souffler Bien respirer Et puis donner le meilleur de soi Même c'est plus important Yes C'est donner le meilleur de soi Je me dirige désormais Vers le gars Qui va me faire souffrir aujourd'hui J'ai nommé David Autant vous dire Que j'ai pas envie de le rencontrer Salut David Bonjour Péga Enchanté Alors c'est toi qui est chargé aujourd'hui De m'accueillir De m'accompagner Et surtout de me faire Comment dire De me faire transpirer C'est ça ? Exactement Bonjour 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 Ok David Qui es-tu ? Que fais-tu ? Quel âge as-tu ? Enfin bref, présente-toi Alors moi je m'appelle David J'ai 31 ans Et je suis au fort d'instruction depuis 2 ans maintenant Ok Là je m'occupe de tout ce qui est préparation physique Des recrues Ok Durant leurs 4 mois de formation ici En vrai, je sais Je vais me faire défoncer Je me suis pas entraîné depuis longtemps Et j'ai mangé un burger hier Bravo Bravo Julien Alors tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Pas beaucoup Pas beaucoup Je bosse à peu près tout le temps Je fais du skate électrique Ouais Ça rentre pas dans le cadre Ça rentre pas trop peut-être Est-ce que tu arrives à courir au moins 45 minutes ? Oui je pense C'est déjà une bonne base Je pense C'est pas sûr Ok Alors aujourd'hui on va réaliser d'abord un test VM Vitesse maximale aérobie D'accord C'est une vitesse en fin de compte Qui va être nécessaire Pour établir un plan d'entraînement Et bien je suis sapé comme jamais Franchement Arrête pas Bien On vient d'arriver sur un stand Qui fait 400 mètres Ici on va mesurer un petit peu ma VMA Donc je m'échauffe Tranquillement Pour faire monter un peu le cardiaque Pour avoir les muscles chauds Et ensuite je devrais courir pendant 6 minutes A pleine balle Donc là ça va être tard je pense Bon Julien ça va ? Je pensais avoir fait le test mais Ah non non pas encore Là tu as juste fait un échauffement Donc je rappelle pour l'échauffement Donc c'est au moins entre 20 et 25 minutes d'échauffement généralisé Donc il y a une course légère Et on peut augmenter le rythme à la fin de ce temps là On y va ? On y va ? Allez en place ! Oh putain j'ai regardé ! Ah putain ! Je sais pas ce que j'ai fait en histoire Je sais pas si je suis bon ou pas On va aller voir les couches Voilà Parce que dans les fosses de virage J'étais complètement à l'arrêt Je vais relancer en ligne droite Oh putain ! Eh ben j'ai pas l'habitude hein ! Fini le skate électrique ! Fini ! Oh putain ! Ensuite on reviendra dans le gymnase On fera donc un test de traction Ok Donc le maximum de traction possible Ok David ! On se retrouve dans l'antre C'est quoi le programme ? Dans l'antre du gymnase Alors là où on va te tester en traction Au maximum de traction possible Qu'est-ce que t'appelles traction alors ? C'est genre les petites tractions qu'on fait tous ? Alors non C'est que tu vois à la salle Parce que t'en as qui t'en enquillent quoi Ah oui c'est sûr Non non Une traction, une bonne traction C'est tout d'abord un départ initial Avec les bras totalement déverrouillés Donc détendu Ok Ok Et je monte mon menton au dessus de la barre Bien on met les égaux Bien on met les égaux Bien on met les égaux Voilà Et moi Tchou 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 Ok T'en fais combien toi ? J'en fais un peu Un peu plus Plus que toi peut-être Ok Euh Je suis pas sûr d'en faire deux Ah oui Ah je sais pas Je pense Bah on va voir Ça a été Julien ? Non Ensuite On fera un test de gainage Donc gainage statique en planche sur les coudes Je préconise au moins 4 minutes dans cette position 4 minutes ça va être très compliqué Je pense que 35 minutes D'accord Ok c'est chaud Ok C'est chaud Ok C'est chaud Prêt ? Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Et ça change de la bourse Je pensais que ça serait plus facile Mais je vais pas nager comme ça depuis des années Deuxième épreuve Dans la même épreuve C'est un saut de 3 mètres Ok Voilà Saut piégeois En haut du plongeoir Ensuite Dans l'eau Ensuite je vais récupérer un objet Qui est situé à 2 mètres 50 de profondeur Et voilà On peut s'en aller On peut prendre un impact Ouais On peut ranger Vous allez Et on peut ranger Et on peut ranger On peut ranger On peut ranger Pour ranger On peut ranger Je pense qu'on va encore s'entraîner 3-4 mois Ensuite on reviendra En fait je pense qu'après cette vidéo Je vais totalement arrêter de manger des burgers Parce que c'est partie élémentaire de ma vie Ça va être compliqué Qu'est-ce qu'on mange ? C'est un hashtag truc et c'est un peu comme un cendrillon En vrai, c'est du kebab, dis-socisse, du pain Pour moi, c'est un tac au corps Bon, pour vous expliquer un petit peu Ça, c'est ce que je vais faire dans à peu près 3 mois Donc là, clairement je suis pas au niveau Je me suis pas entraîné depuis pas mal de temps Donc ça c'est le fameux parcours non pas du combattant Mais il s'apporte comme pied Ça va être compliqué Bref, on va s'entraîner pendant 3 mois Viens, viens là Bon alors Julien, ça y est J'ai fait mal J'ai fait mal, j'en peux plus On a terminé les tests à ce parti Voilà, eh ben j'en ai chié Il faut obligatoirement avoir de l'entraînement Sinon tu tiens pas le rythme quoi Non, tout à fait Les recrudes qui rentrent chez les pompiers sont quand même bien préparées Moi j'ai le mental, tu vois déjà J'ai le mental ? Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu J'ai vu que tu avais le mental et notamment à la piscine Alors, est-ce que je fais ennemi ? Non Je vais passer Alors on va commencer par les tractions Les tractions, tu as fait 2 tractions C'est tellement petit Ensuite, on va regarder tout ce qui est abdos et gainage En planche, tu es resté 1 minute 49 immobile Ce qui n'est pas bon ? C'est un petit peu en dessous C'est un petit peu en dessous J'avais dit une fourchette à peu près 4 minutes Et c'est vrai que 4 minutes, ça devient correct Ok D'accord ? Donc là, à bosser aussi de ce côté Au niveau de la natation 1 minute 51 à la piscine Donc sur 100 mètres 1 minute 51, j'avais dit Moins de 2 minutes Donc là, on est plutôt bon C'est pas mal On est plutôt dans la fourchette Sachant que j'ai totalement emmerdé On est... Voilà, pour moi c'est correct Ok Par rapport à la VMA Donc cette vitesse, donc le foncier Tu as fait 1350 mètres en 6 minutes D'accord ? Donc si on divise par 100 Ça ramène une vitesse, une VMA A 13,5 km à l'heure J'avais dit à peu près 15 km à l'heure C'est vrai que 15 km à l'heure C'est déjà une bonne VMA On est à 13,5 km C'est pas... C'est pas super bas, attention Maintenant, on va faire en sorte D'essayer d'améliorer cette vitesse Améliorer en tout cas cette condition physique Ok Et comme ça, pour que tu sois prêt Pour le test d'agrément Tant de l'eau Alors pour cela Pour cela, on t'a préparé Un petit programme d'entraînement Ok Ok Qui va prendre en compte Et de la course à pied Pour augmenter cette condition physique C'est le foncier qu'on a tous besoin Et également une partie musculation D'accord ? Donc avec des tractions Avec des pommes Avec un petit peu de gainage Voilà Tout ce qu'on a pu voir Et tout ça dans le but D'augmenter cette condition physique Pour être prêt dans deux mois Là, en termes de volume d'entraînement C'est à peu près ? Trois séances de course à pied par semaine Et en termes de musculation C'est deux séances de poids de corps Parce que Ok Ça fait cinq séances Abdos, etc. Voilà, voilà Et toujours pareil En suivant un plan Un plan d'entraînement Cohérent En augmentant progressivement Les volumes et les intensités Je pense qu'on sera tous d'accord Pour dire que J'en ai vraiment chié En même temps Il n'y avait pas vraiment de surprise Je ne me suis pas entraîné Depuis à peu près deux ans Donc c'est normal Donc c'est normal que je me sois fait Recaler Cependant J'ai deux mois Pour me mettre Totalement au sport Pour changer toutes mes habitudes Pour me transformer Et surtout Pour réussir Ces tests d'entrée Et vous montrer Qu'avec De l'entraînement De la rigueur Du mental Et de la régularité On peut passer Les tests d'entrée Des pompiers de Paris Alors certes Ce n'est pas gagné Il va falloir m'encourager Dans les commentaires Il va falloir mettre Des pouces bleus Mais j'ai très très hâte De commencer l'entraînement La bonne nouvelle C'est que je vais tout vous partager Sur Instagram Donc je vous laisse me suivre Le lien est en description Vous tapez Julien Fabro Sur Instagram Et vous me trouvez Et je vais vous partager Toutes les semaines Au fur et à mesure Tout mon programme D'entraînement De A à Z Donc une fois que je le reçois En fin de semaine De la part des pompiers Je vous le partagerai Sur Instagram Pour que Ça peut être drôle Vous puissiez vous entraîner Avec moi Et pourquoi pas Faire à votre tour Le test d'entrée Des pompiers de Paris Si vous êtes vraiment intéressé Et je vous mets aussi En description Le tableau qui m'a été Transmis par le coach Pour inscrire votre VMA Et ainsi Pouvoir faire vos propres Entraînements personnalisés Maintenant Vous savez comment la calculer C'est facile Pendant 6 minutes Vous courez à bloc Pour faire le maximum de distance Une fois que vous avez ça Vous pourrez suivre Les mêmes entraînements que moi Mais à votre sauce Donc ça c'est cool Dernière chose Je vous invite à vous abonner Puisque dans 3 mois Je retourne chez les pompiers Pour réussir ce test Je touche du bois Hein Il n'y a pas de bois On va essayer Ça va être dur Ça va être intense Ça va être physique Bref Les amis Souhaitez moi bonne chance Cette vidéo n'est que le début On se voit très vite Dans un nouveau corps Bref Ça va être grand Ça va être grand Ça va être très très grand Les amis Très bonne journée À bientôt Mettez-vous au sport Ciao